bien le bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo c'est la troisième fois que je recommence on a du mal c'est le matin et donc dans cette vidéo vous allez voir on a mais on a changé l'aménagement de la caravane le 4x4 a été refait donc on voudrait remercier tous les super commentaires que vous avez laissé suite à notre vidéo d'hier sur notre petite présentation franchement il y en a certains qui m'ont foutu même les frissons donc oui vous commencez à être beaucoup donc parfois j'oublie de répondre où je les vois pas et tout ça donc merci à tous les habitués merci aux nouveaux et merci à tous les commentaires que vous allez essayer sur la vidéo donc ben nous on vous souhaite bon visionnage pour cette vidéo et puis à tout de suite donc voilà c'est parti on va commencer à démonter tout ça dit ouais regardez par contre il y en a de partout on a entassé les petits là bas où ce qu'on pouvait parce que d'or il pleut toujours alors le mauvais temps est toujours là donc c'est pour ça autant en profiter pour faire tout ça vu qu'on peut pas sortir enfin qu'on peut pas sortir voilà c'est parti on va on va dire faire le lit à miguel je pense cet après-midi essayer de quoi de mettre son lit là et puis on verra poursuite china et tout ça par la suite allez go merci Je vais vous enlever de là parce que si j'enlève les deux vis là et les deux vis là-bas, vous allez tomber. Donc, allez. Et voilà. Donc là, j'ai retiré le semi à Miguel. Gardez-moi le bordel d'en haut. Eh, mes loulous, ils sont cachés là. Salut. Miguel, il est là. Allez, je vous recache. Gardez-moi. J'espère qu'on aura fini ça parce que là, chaud. Regardez, il y en a partout. Donc, je vais prendre un chevron, je vais le couper à la longueur de là. Puis comme ça, je vais bien venir installer le sommier que j'avais fabriqué. Donc, c'est parti. Allez. Let's go. Vraiment, je finis mon petit sneakers. Je vais essayer que ça vienne à ras de l'eau. Ça, c'est de la faim, moi, je vous le dis. Même si elle est un peu râleuse, je l'aime. Bouchette. Ma petite bricoleuse. Regardez. Eh, le téléphone, t'es bon ? Eh, oui, t'embarques le téléphone. Le téléphone d'à maman. Bon, on vient de le faire, mais... Eh, le pauvre Titi. Il n'y a pas de place. Je ne sais pas si on voit bien. Je pense qu'il est dans une merde. On vient d'essayer de le mettre dedans, mais il est... Quand il se retourne, il frotte le plafond, alors je ne sais pas. Puis là, je me suis mis au maximum à ras du volet, alors mon avis, à moins de démonter le volet. Je ne sais pas comment on va faire. Eh, on va retirer le volet, ou je ne sais pas. Parce que là, ça ne va pas, le pauvre, il n'arrive pas à se retourner. Et une fois qu'on va lui mettre l'oreiller, il va avoir la tête qui va toucher le plafond. Non, ça ne va pas. Son mâtel est vachement bien épais, alors... Je ne sais pas. Bon, ben, je vais trouver la solution, puis je vous remontre après si j'en ai trouvé une. Allez, on va bien en trouver une. Moqué de pauvres. Allez, à toi en toi, Andy. Alors, ben, on a même essayé en lui mettant notre surmatelas pliant en deux, voir si... Oh, non, le pauvre, il est... Il est trop chiché. Alors, ce qu'on va faire, c'est que... Je vais virer le volet. Il n'y a pas à côté de China. Comme ça, on va déjà pouvoir redescendre au moins de 15 cm. Et puis, Steph, elle ira chercher des... Et il pourra prendre son bac-là, lui. Elle ira chercher des machins à rond, on foutra une barre, et puis on foutra un rideau normal. Parce que le pauvre Titi, il va être chiché là-bas. Donc, je vais démonter le volet. Donc, je vais essayer de redescendre ça. C'est pas le choix. Même quitte à manger un peu sur la fenêtre, c'est pas grave, ça. De toute façon, ça gênera en rien. Allez, c'est reparti mon kiki. On va tout dévisser. Voilà, tout le bloc est... Il y a juste les équerres dans chaque coin à redescendre, quoi, en fait. Donc, ça devra aller. Steph a déjà démonté le volet. Donc, voilà, c'est parti. Et bien, si t'es pas content, t'avais qu'à le faire, OK? Bon? C'est bon ou pas? Oui! Ne réponds pas! Je suis en moitié sourd, hein, Dimi? Non, mais... Elle ne se rend pas compte que je deviens vieux, nous. Voilà, pendant que je travaille, ben, madame, elle grignote. C'est moi qui ai dévissé le volet, c'est moi qui ai dévissé tous les trucs aimantés. C'est pas vrai. Et puis, tout à l'heure, elle fait que de me regarder. Et puis, elle grignote, elle boit son petit café, tranquille, impeccable. C'est à qui le café, là? C'est pas moi, c'est le tien, moi, j'en bois pas. Santé, tiens. Avant, je vois des... Des conneries. Et en plus, elle est vulgaire. Non, mais... Moi, je ne dis jamais de gros mots. C'est ça. Chayna? C'est qui qui le dit le plus de gros mots? C'est papa ou c'est maman? Papa! Quand je bricole et que ça m'énerve, je dis des gros mots. Non, même quand tu ne bricoles pas. Oui, quand je m'énerve, je dis des gros mots. C'est pas bien, je sais. Mais si on m'énerve, je n'ai pas de gros mots. Donc, logiquement, c'est de sa foutre. Nixelle qui m'énerve. Mais ta soeur, c'est de sa foutre. Non, au plaisir. Mais des fois, ils s'énervent tout seuls. Ouais. Quoi? Des fois, ils s'énervent après nous. Des fois, ils s'énervent tout seuls. Non, c'est pas vrai, les écoutez pas. Si, si, si. Oui, bah, j'ai arrêté de fumer. En ce moment, je suis tendu. Je cherche pas l'excuse d'avoir arrêté de fumer. Je peux avoir à manger, s'il vous plaît, je crois. Non, tu ne mangeras pas. Chaina, vous enfiler un paquet complet. Tu iras travailler pour manger. Mais j'ai faim. On nourrit plus nos enfants. Ça y est, c'est terminé, il coûte trop cher. Donc, voilà. Ça y est, on est enfin. On a enfin fini le lit. Du petit... Du petit Ouzou. Ouais, on a tout redescendu, regardez. Je sais pas si vous verrez bien. Donc, voilà, bah, donc, on est venu manger un peu sous la fenêtre. On a retiré le... On a retiré le volet. Et Steph, à la rigueur, elle mettra une tringle à rideau. Voilà, comme je disais avant. Avec une barre. Et puis on mettra un rideau tout simple. Puis ça fera l'affaire. T'as regardé, il a quand même un peu plus de place maintenant. Merci, championne. Elle lui a refait un beau filet. Ouais. Il est bien, là. Après, on verra s'il accepte de dormir dedans. C'est autre chose. Ouais, parce que quand il s'est réveillé de la sieste, qu'il avait vu qu'on avait fini, qu'on avait mis son oreiller, sa couette dedans, il a pas l'air trop d'accord. Parce que lui, en fait, d'habitude, il s'endort dans son lit. Non, il s'endort même pas dans son lit. Il s'endort même pas dans son lit. Et nous, en fait, on s'endort. On s'endort et dix minutes, un quart d'heure après, il rejoint sa soeur. Il rejoint sa soeur. Il dort avec sa soeur. Je pense que la nuit, il se fait des cauchemars. Bah, je sais pas. Le truc, c'est que là, il pourra pas te rejoindre, de toute façon. Ouais, donc là, à mon avis, c'est peut-être ça, il s'est dit, t'as comme je vais me faire pour me barrer là-dedans, moi. Bah, si, s'il veut sauter, c'est sur vous, hein. C'est le temps qu'il s'habitue. Ouais. Bon, oui, c'est le temps qu'il s'habitue, puis voilà. Bon, bah, impeccable. Miguel, tu fais dodo là, ce soir ? Miguel. Tu fais dodo dans ton nouveau lit ? Regarde. Hein ? Tu fais dodo dans le nouveau lit, là ? Je peux plus parler. Réponds. Tu fais du boudin ? Tu fais du boudin ? Tu vas faire dodo dans ton nouveau lit ? Non. Non. Voilà. Non, ben non. Donc, à Péka. Ouais, j'ai renforcé bien ça. Bon, ça, on coupe le surplus des ficelles. Voilà, j'ai mis des écarts partout, j'espère que ça va tenir. Et puis, parce que là, en fait, c'est encore notre lit. Donc, quand j'aurai fait le lit à Chayna, que ça sera là, comment ? Que ça sera parallèle à celui-là, ben, je viendrai sûrement mettre un renfort au milieu, comme ça, qui ira jusque par terre. Mais, tu sais que moi, j'ai pensé... Moi, je pense... Pour eux, si tu fais un renfort au milieu, pourquoi tu mets pas deux barres et que tu fais une espèce d'échelle ? Ah oui ? Ah oui, je pourrais faire l'échelle au milieu, ouais. Au lieu de le faire dans le coin, tu la fais au milieu ? Ah, t'as des bonnes idées, là, mama ? Toujours. Vous avez vu ça ? Ah oui, elle est pas con. C'est les femmes, ça. Toujours des bonnes idées. Donc, ouais, je lui ferai une échelle là, qui servira de renfort, ouais. Pas mal. On a droit de récompense ce soir. Si quelqu'un le veut, dites-le dans les commentaires, je vous l'offre. Il me fatigue. Ouais, c'est facile. Bon, ben, c'est tout. Gardez, nous, on fait la popote. Ce soir, c'est pas de carbonara. Voilà, ce soir, je vais pas trop le temps de filmer. On va un peu finir de ranger tout le bordel. Regardez, enfin, on va ranger. On va tout entasser là-bas. Et puis, on va essayer de... Ouais, on va continuellement. On va essayer de faire celui à China, faire le note. On se dit, tant qu'on est en stand-bike, et qu'il fait mauvais temps, autant en faire tout ça, quoi. Comme ça, une fois qu'on descendra en Espagne, on sera tranquille. Et là où, t'auras plus ton lit. Et ouais, ben, j'ai eu des nouvelles du gars tout à l'heure. Normalement, il reçoit les pièces demain. Donc, il va me prendre fin de semaine, jeudi ou vendredi, je pense. Et puis, on pourra faire le 4x4, donc un pécone. C'est quoi que tu menses, toi ? Et puis, après, il ne restera plus qu'à attendre les cartes d'identité. Woli walou ! Woli walou ! A vous ! On leur dit une bonne soirée. Bonne soirée, puis à demain. Enfin, à tout de suite, non, la vidéo. Allez, bise ! Bonne soirée ! Donc, aujourd'hui, c'est reparti. On est le lendemain, en fait. Donc, on va continuer ça. On a fini le lit à Miguel. Et il a bien dormi, là. Hier soir, nickel, il n'a rien. Il n'a pas trop râlé. Et puis, il ne s'est pas réveillé de la nuit et tout. Donc, un pécone. Ça, nuit, il n'osait pas tomber dessus. Il s'est cogné la tête le matin. Mais, c'est autant qu'il s'habitue. Une fois qu'il sera cogné la tête une dizaine de fois, je pense qu'après, il fera plus attention. Donc, ben là, on va démonter tout ça. Donc, on va voir un peu pour transformer un peu tout ça. Parce qu'en fait, ça, c'est la banquette d'origine. Qui se transforme en lit pour nous. Et on va essayer d'adapter le lit à China. Ben là, quoi. Et puis, c'est parti, quoi. Allez, go ! En plus, le soleil est un peu réveillé. Enfin, là, on est l'après-midi. On est début d'après-midi. Donc, ça, c'est cool. Il y a un peu de vent. Bon, ce n'est pas la grande chaleur. Mais bon, on a quand même le soleil. Alors, les loulous, ils sont partis s'amuser par là. Je ne sais même pas où ils sont. Vous êtes où ? Ça y est. Miguel ? Qu'est-ce que tu fais, là ? On le voit ? Allez, viens là, dis ! Ça y est ? Ah, il a vu les vaches, là-bas. Mon avis, c'est ça. Oh, non, je vous ai dors tant qu'il fait beau, Nenette. On s'occupe de ton lit, là. On va aller faire du skate. Bon, un coup, il vient, un coup, il repart. Le soleil, mais bon, c'est bien parce que là, en 2-3 heures, la station, elle a bien chargé. Donc, je suis assez content. Vu que la machine, là, où on s'était branché une soirée, là, elle est toujours en panne. Donc, ça tombe bien que le soleil revienne, quoi. Allez, go ! On se remet à ça, nous. Bon. Vu que son sommier est plus large. Que là, comment je vais faire ? Mon lavis. Mais je vais dire, reprendre celle-là, puis je vais la reculer au maximum, là. Ouh, c'est le bordel, là-dessous. On va en profiter pour en nettoyer. De quoi ? Il faut tout démonter. Ben non. Parce que comme ça, en tout, on peut tout bien remettre par rapport à la taille de son sommier. Ou à part, ici, on peut les trucs de gaz, tu les laisses. Oh, c'est moi le chef. Dis aux abonnés, c'est moi le chef. C'est moi le chef. Non, c'est moi. C'est le mal, le chef. C'est quelqu'un qui a eu les idées depuis des années. Bon, on va tout démonter. Je ne vais pas filmer ça. On démonte tout le bazar, et puis on reprend après. Allez. Tend en tour, Andy. Regardez. On a déjà démonté le carré, là. Mademoiselle grignote. C'est quoi ça ? Oui, Pascal, c'est aux oignons. Et moi, c'est au barbecue. Oui, je disais, on a démonté le carré, là. Mais j'ai plein d'humidité, là-bas. Juste en bas. Au niveau de là. Et en fait, dans ce coffre-là, en dessous de ce coffre-là, il n'y a aucune aération. Et même là, le tube d'évacuation, c'est pour ça qu'il crée une aération. Donc, par la suite, ce que je ferai, c'est que, à mon avis, je vais en faire une moi-même. Enfin, je viendrai en mettre une, parce que si vous voulez, le lien China va venir comme ça. Puis, je vais faire un coffre comme ça. Un peu le même système que là-bas, quoi. Et je viendrai lui mettre une aération en dessous, parce que... C'était pas mal humide. Enfin, là, on a nettoyé et tout ça. On a froté. Enfin, on a... Comment ? On a passé un coup et tout. Et il y avait pas mal d'humidité. Donc, petit truc à réglé par la suite. Bon, ben, on a passé l'après-midi là-dessus. Là, il est quelle heure, là ? 19h10, je crois que ça vient de sonner. 19h, je crois que ça vient de sonner. Hein ? 19h, non ? 19h10. 19h10. Donc, on n'a pas trop filmé, parce que je vous le dis, là. Le problème, c'est que maintenant, il faut qu'on fasse notre nuit avant d'aller coucher. Et regardez-moi ça. Il est copa construit, notre pli. Donc, on a fini celui de China. Ah non, il est bien construit, en tout cas. Donc, on a construit celui de China. Ça y est, c'est bon. Un pick-up. Ça va bien donner. Voilà. Regardez la place que ça fera au milieu. Donc, nickel. Ben, de toute façon, quand tout sera terminé, je vous montrerai. Ça sera plus simple. Mais à mon avis, on n'est pas couché. Donc, on va aller coller là en attendant. On va essayer de foutre tout ce qu'il y a là-bas. Et puis, on va essayer de se construire un lit pour ce soir. Bon. Regardez. On abandonne pour ce soir. Il n'y a pas de place. Il faut que demain, il fasse beau, qu'on puisse sortir des trucs. Ah, vous dormez à terre ? Regardez. On ne peut plus bouger dans la caravane. Eux, ils vont dormir ensemble. On a calé plein de trucs là. Et voilà, on s'est fait un petit lobby de fait. Regardez, on ne peut plus bouger là. On ne peut plus rien faire. Ça va, maman ? Hein ? Hein ? As-tu où ça demain ? Cette beau rêve ? Elle est KO là, madame. Bon, on va aller faire de doux. Et on verra ça demain. J'espère qu'il fait beau demain, qu'on puisse sortir un peu les choses dehors. Parce que ça sera plus simple. Puis en plus, notre lit va être en comme ça. Alors, il faut qu'on bouge tout ça. Obligatoirement. Oh, ma petite chérie. Qui c'est qui a eu ce tida à la con de vouloir changer l'aménagement ? C'est toi. Qui c'est qui a voulu et qui a pas voulu patienter pendant 5 mois ? C'est toi. C'est toi. Non. Je ne disais rien du tout. Les abonnés, c'est qui ? À vous-le. Je ne disais rien du tout. C'est qui qui a dit on peut faire le changement ? C'est qui qui a commencé à faire le lien, Miguel ? Hein ? Non, 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 non. C'est elle qui m'a dit ça manque de place. Et puis elle me l'a dit une fois, puis elle me l'a dit deux fois, trois fois, quatre fois. J'ai dit, c'est tout. On va essayer d'arranger ça. Et maintenant, laisse-y me passer connerie. La flotte jusqu'à vendredi prochain. Oh, oh. Ah là là là. Donc, on verra ça demain. Au pire, les petits dehors. Non, on verra ça demain. Bon, allez, bonne nuit. À demain. À demain. Miguel. Tu fais une bonne nuit ? Oui. Bon, bien le bonjour à tous ce matin. Après. Ouais. Bien le bonjour. Bon, il n'y a plus le matin, il est presque midi. Mais là, je suis allé chercher un peu de matos au bricot. Et uploader ma vidéo sur YouTube en même temps pour ce soir. Et on a passé une sacrée nuit, moi, je vous le dis. Migmig, il a dormi avec nous. Mais quand il dort, lui, il s'étale. Il n'en a rien à foutre des autres. Je me suis retrouvé au pied, moi. Tu as bien dormi ? Non. Monsieur s'est allongé. Il dort en étoile de mer. Oui. Monsieur ne veut pas la couverture. Oui. Après, par contre, il s'enroule dans la couverture. Donc, nous, on n'a plus de couverture. Oui, donc, il se met au milieu. Mais il se met au-dessus de la couverture. Ça fait qu'il appuie sur tout. Nous, on a la couverture qui arrive à moitié du corps. Il s'en tape. Après, il s'enroule dedans. En fait, oui, voilà. Il se croit... Il se croit tout seul. Oui, voilà. Non, il ne sait pas s'il croit tout seul. C'est qu'il n'en a rien à péter des autres. Non, il se croit dans son lit. Oui. Donc, moi, ça fait que je me suis... À la base, on s'était endormi en comme ça. Et puis, lui, il était au milieu. Moi, je me suis retrouvé la tête là-bas, en travers. Comme ça, il ne m'emmerdait plus. Et puis, en plus, ouais. Moi, le dos, là, parce que... Enfin, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais moi, j'ai une belle scoliose, en fait, suite à un accident de voiture quand j'étais plus jeune. Et puis, d'autres trucs et tout ça. Et bien, en ce moment, j'ai pas mal au dos. Parce qu'avant de partir, je faisais du kiné régulièrement et tout ça. Mais là, je n'en fais plus. Donc, je commence à bien le sentir. Donc, avec un casse-couille comme ça qui vous grimpe dessus et tout, ça n'arrange pas le truc. Donc, voilà, quoi. Et puis, avec une femme qui vous fait travailler, qui vous fait retourner tout le bordel, là. Pas évident ? Non, je rigole. Bon, on va arrêter de faire la pleuruse. C'est ce que j'ai dit. Tu viens de la mousasse. Hein ? Tu te transformes dans la mousasse, là. Non, non, mais je vous dis que... C'est parce que toi, t'as peut-être pas mal. Mais ça, je suis sûr que quand il commence à refaire froid, comme ça, vous avez des douleurs au dos et tout. Parce que moi, j'ai une belle scoliose, moi, à la base. Eh bien, je peux te gérer que ça se sent. Et, ouais. Je vais même me remettre à faire du renforcement, comme je faisais chez le kiné avant et tout ça, parce que là, je douille depuis un moment. L'autre fois, en sortant le gros four, là, du coffre, j'ai dû me claquer encore quelque chose en plus. Et ça douille, douille, un peu, là. Voilà. Bon, j'arrête de me plaindre, maintenant. Promis. Allez, ben, on continue de... On va se faire un vrai lit, du coup, maintenant. Hein ? Ouais. Hein, maman ? On va tout nettoyer, tout bien arranger. Donc là, je vais essayer de le faire le plus haut possible. Notre lit à nous, mais comme ça. Je crois que je l'ai déjà dit. Et comme ça, on pourra arranger plus de choses en hauteur. Quoi ? Ouais, j'ai rien à dire. Qu'est-ce que tu rigoles de moi, là ? Ah oui. Le plus haut possible, tu vas pas le mettre à l'auteur, là, le machin. Tu sais ? Ben non, mais que le matelas, il arrive là, je sais pas. À peu près, quoi. Ça fera gagner encore un peu. On pourra mettre une caisse en plus. Banane ! Allez, je vais lui expliquer ça en faisant. Parce que c'est une gonzesse, quoi. Alors, s'il y a des femmes qui nous regardent, désolé. C'est qui qu'il y avait toutes les idées de placement et tout depuis le début ? De ? De mettre les trucs en place, comme je t'ai dit et tout. Ben, c'est ce que je disais. Nous, à la base, quand on l'a aménagé, cette caravane-là, on va dire qu'on avait notre grosse caravane en plus à côté. Et puis, en plus, on avait une maison. Enfin, une maison. On vivait un peu dans les deux caravanes, plus la maison. Enfin, voilà. Si vous allez dans les premières vidéos qu'on a fait, vous verrez un peu le bordel comment on vivait. C'était bon, on aimait bien. Et en fait, ben, du coup, là, elle est du coup, ben, comment ? Là, c'est plus la même parce que là, c'est carrément tout. C'est la notre maison, c'est la caravane, en fait. Donc, c'est plus trop adapté, quoi. Enfin, je veux dire, il y a moyen d'optimiser pour faire mieux, quoi. Et vu qu'elle n'arrêtait pas de se plaindre, on pourrait, enfin... Et vu qu'elle n'arrêtait pas de se plaindre, c'est-à-dire, ça manque d'espace, ça manque d'espace. Et ben, j'ai dit, ben, tiens, on va essayer d'optimiser un peu. Donc, ne te plaindre pas, on va y arriver. Ok. Allez, go ! Bon, on va continuer ça. Bon, on va aujourd'hui. Bon, on va continuer ça. Bon, on va continuer ça. Bon, on va continuer ça. Bon, on va continuer à prier. bon ce midi petite pause mcdonald on avance tranquillement on a fini de démonter tout on a mis la première barre et puis vu qu'on a plus de place pour faire à manger puis allez hop on va faire plaisir au nain de jardin on va aller chercher un petit mcdo c'est bon ? ouais trop beau de temps en temps pas tout le temps mais comme dans ces derniers temps un par semaine sur le mcdo le burger king en une semaine on a fait deux kebabs un burger king et un mcdo cette semaine il y a deux semaines comme ça moi j'ai pris un petit quesadillas là un nouveau truc chez mcdo bah c'est pas mauvais bon je suis pas fan de tous ces trucs là mais de temps en temps moi j'ai pris un truc de chicken moi ça me bourre vite le ventre donc en mode camping ça fait quoi ça va faire dix jours j'ai arrêté de fumée ouais dix jours la boîte bouffée ouvre tout le temps je vais reprendre mes petits kilos moi je le sens et devenir une petite boule comme ma maman elle m'a dit en commentaire maman j'ai vu il y avait une mouche on reprend 10-15 kilos ça va ça y est elle est partie la mouche et bien le bonjour les amis ça y est le gars du garage il a reçu les pièces donc qu'il ressort il m'a envoyé un message comme quoi je pouvais venir aujourd'hui donc là j'ai rendez-vous à 9 heures avec lui j'en ai à peu près pour une demi heure pour y aller donc les loulous Steph et tout ils dorment encore moi je vais aller faire tout ça enfin je vais aller voir avec lui à tout ça donc il y en a à peu près pour une matinée qui m'avait dit et puis comme ça ben on sera tranquille avec ça et puis demain je pense qu'on pourra reprendre un peu la route et tout parce que là même si on a les enfants ils ont tout ce qu'il faut et tout ça fait quasi quand même dix jours qu'on est là donc voilà on a envie d'un quand on a envie de bouger et puis le temps quoi c'est trouver un peu le soleil là parce que hein c'est triste on a passé une nuit là c'est tombé mais violent donc voilà l'aménagement de la caravane est quasi terminé le changement qu'on a fait donc franchement on a bien travaillé avec le miss stéphanie bon ben voilà revenu du garage ça y est il m'a bien refait ça tout propre nickel je vous montrerai je vous montrerai un peu plus tard parce que là j'ai les roues qui sont braqués dans l'autre sens et j'ai la flemme de de redémarrer une 4x4 pour en braquer les roues dans l'autre sens donc je vous montrerai il m'a fait ça tout propre nickel donc là on va on va on va fignoler notre petit nouvel aménagement et puis demain on repart où j'ai ma petite idée mais je préfère rien dire pour pas en cas où si je change encore d'avis donc nous c'est parti on s'occupe de ça et ça fait dix jours qu'on est là donc mishina s'occupe de nettoyer le 4x4 on va bien tout ranger et tout et demain on s'en va demain on va au soleil fini même si parce que oui deux cartes d'identité sont arrivées sur 4 mais on va quand même au soleil moi je m'en fous demain matin on se casse parce que là il y en a marre du froid à maman il y en a marre du froid à maman c'est qui qui a pris un rendez-vous faire des cartes d'identité dans cette région en plein mois de novembre qui c'est qui a fait ça non je t'ai donné je t'avais fait une liste de plein de villes tu m'as fait la liste d'aurillac et toutes les villes qui a autour d'aurillac donc que je prenne à aurillac non c'est pas vrai non c'est pas vrai j'avais mis rodès j'avais mis j'avais fait au moins dix villes les autres c'était pas avant février c'est toi qui m'a dit de prendre aurillac parce que c'était au mois de novembre j'avoue c'était cool on a quoi ouais le 7 novembre le reste c'était pas avant l'année prochaine ou moi dans janvier février tout ça pour avoir les cartes d'identité mais on s'en va quand même en attendant même si on s'en va que dans une semaine on reçoit un message comme quoi celle des petits est arrivée parce que je crois que c'est celle des petits qui n'ont pas arrivé ben c'est pas grave on reviendra mais là on s'en va et ça caille ça caille ça caille j'en ai marre bon allez c'est parti ouh j'arrête de spoiler bon voilà on espère que cette petite vidéo vous aura plu voilà la présentation complète de la caravanée du 4x4 on la fera dans je ferai une vidéo et exprès dans les dans les jours les semaines à venir pour vous présenter bien tout comment on a le nouvel aménagement au niveau du 4x4 que je dois faire depuis longtemps l'installation solaire et tout ça tout ce qui est où ben voilà l'ensemble complet en fait donc j'en profiterai en même temps ben de on en profiterai en même temps de faire le nouvel aménagement vous inquiétez pas si cette petite vidéo vous a plu ben n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu à vous abonner et puis nous on vous dit à la prochaine allez tantôt à nuit tantôt